Bonjour les addicts, aujourd'hui on va invoquer les ténèbres. Considérez cette vidéo comme le Necronomicon, des épisodes musicaux des séries live action. Oui parce que si j'ajoute les séries animées, on va pas s'en sortir. Bref, attachez vos ceintures, abonnez-vous et priez pour vos oreilles. On commence en douceur par Viva Laughlin, une série musicale américaine adaptée d'une série britannique. L'histoire, à base de mecs tentant de financer la construction d'un casino et sombrant dans une affaire de meurtre, on s'en fout pas mal. Ce qui compte, c'est que Viva Laughlin traite ses numéros musicaux comme aucune autre série avant elle. Après l'impie offrande que fut de Greatest Shaman, je suis maintenant convaincu que Hugh Jackman est un agent de Zench. L'un pour semer le chaos et la désolation musicale parmi l'humanité. Bref, la série a été annulée après deux épisodes. Comme quoi, le Seigneur de l'Imperium veille sur nous. On poursuit avec Glee. J'ai déjà chroniqué le tournage de l'Enfer que fut Glee, mais la série elle-même pouvait parfois taquiner les profondeurs ktoniennes. Certaines covers sont à tomber par terre, d'autres sont juste ok, et d'autres... D'autres... On peut se demander si Ketulu n'a pas signé l'arrangement. Tout est merveilleux. L'arrangement sous Enfête. Les acteurs qui ont tous l'air de supplier qu'on les sorte de là. Et ces putains de marionnettes qui n'ont rien à faire ici. Maintenant, je sais ce que c'est qu'un moped qui a fumé la moquette du studio. Ce numéro, je l'aime au premier degré. Il est si extrême qu'il en devient hypnotisant. Aussi hypnotisant, mais pour d'autres raisons, l'épisode musical d'une série révérée, profonde, tolérante, humaniste, que... Ouais, c'était la maison à eux un épisode musical. Et il est à la hauteur de sa réputation. Dans l'épisode Red Sox, la famille Camden chante des chansons d'amour car c'est la Saint-Valentin. Au-delà du discours ultra-réac, d'une famille idéalisée jusqu'à l'absurde et de l'intolérance massive derrière le prétexte religieux, l'épisode est truffé de perles cringe-esque. Surtout parce qu'aucun du cast ne sait chanter. Je sais que Saint-Cyprien disait « Dieu n'écoute pas la voix, mais le cœur ». Ben, il devrait ! En vérité, je suis surtout fan de la chanson « Cockblock » du jour. Où tu as la maman Camden qui s'incruste à côté de la petite amie de son fils et balance tout sur son passé de séducteur lubrique. En réalité, quelques flirts jamais consommés. Oui, mais dans « C'est à la maison », un flirt, c'est déjà commettre le péché de chair. Bon sang, la culpabilisation lourdingue, l'appel à l'autorité, la description d'un dieu juge coincé dans l'Ancien Testament au premier degré, ce truc pue les années 50 et a été pondu en 2005. La même année que les débuts sur la même chaîne de Supernatural. Il n'y a rien qui va, et c'est ça qui le rend magiquement nanard. Et ça, c'est beau. On poursuit avec un épisode qui est objectivement excellent, mais qui est tellement décalé que je dois vous le montrer. Le deuxième épisode musical de Xena Laguerrière. Ce que j'adore dans Xena, c'est que c'est à la fois de la fantasie mythologique premier degré et son propre pastiche. La foire au fun est perpétuelle, et les épisodes musicaux ne font pas exception. Après un premier récit plutôt sérieux, le deuxième est bien plus what the fuck, où deux armées ennemies, au lieu de se défourrailler à l'épée, choisissent de régler leur conflit avec une battle de musiciens arbitrée par Xena. Vous vous êtes jamais demandé ce que ça faisait, le disco dans la Grèce antique ? Ça se voit que j'essaye de vous convertir à Xena Laguerrière ? J'essaye de vous convertir à Xena Laguerrière. On revient dans le joyeux nanard avec la série spécialiste du dérapage pas contrôlé, Riverdale. Bon, j'ai déjà mentionné en vidéo la scène totalement foireuse du striptease de bêtises sur une version dépressive de Mad World devant le père de son petit ami. Mais, il faut bien varier les plaisirs. Alors voici un autre massacre de Riverdale, Exquisite Corpse. Exquisite Corpse est à l'origine une fantastique chanson de la comédie musicale culte Hedwig and the Angry Hinch, parlant des traces encore visibles de son opération de changement de sexque. Mais dans la version de Riverdale, ça devient... Autre chose. Tout est joyeusement cringe. La chanson devenant une simple dispute de couple, les cris désagréables des acteurs, l'accord est minimaliste aux fraises. Bordel, comment cette scène a survécu à la table de montage ? Je suis admiratif. On poursuit par un bon vieux trope, les rêves hallucinés des patients dans les séries qui se déroulent dans un hôpital. Alors il y a bien sûr la version totalement sous LSD de Get Happy dans Doctor House. Ou encore le brillant numéro d'ouverture de l'épisode musical de Scrubs. Ou encore... Non, 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 on va en parler de celui-là. Sinon ma tension artérielle va encore augmenter. Non, j'ai plutôt envie de vous montrer une perle. The Singing Detective. Mini-série de ces épisodes écrite par le génial Dennis Potter, elle se déroule dans plusieurs niveaux de réalité. Notamment entre un auteur de roman policier gravement malade joué par Michael Gambon, 20 ans avant de devenir une des plus célèbres barbes blanches du cinéma, et la fiction qu'il imagine alors. The Singing Detective, c'est un chef-d'oeuvre expérimental unique. Et c'est une série qui comporte, comme vous avez certainement deviné avec le titre, plusieurs numéros musicaux. Et il y en a un notamment que j'ai retenu, c'est la cover d'une chanson chrétienne qui s'appelle Dry Bones, mais qui est ici, qui est passée totalement à la moulinette d'un cerveau qui commence à vriller. The Singing Detective est d'ailleurs dispo sur YouTube. Si vous comprenez l'anglais, je vous encourage à l'avoir. Alors pour la suite, je vais faire une petite exception, et je vais parler d'une série animée. Mais, mais, j'ai une excuse. Déjà, c'est une série qui est mi-animée, mi-live action. Et deuxièmement, c'est à ma connaissance, le premier épisode de série fictionnelle entièrement musicale. Il s'agit de l'épisode entièrement rapé de Super Mario Bros. Ouais. Déjà, un épisode musical en 1989, c'était pas commun. Alors, bon, je sais que Claire de Lune avait fait une séquence rapée dans un de ses épisodes, mais bon, comme je vous l'ai dit, Claire de Lune a été précurseur sur tellement de choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir le clash entre une série pour enfants de 1989, Super Mario Bros, et du rap. Et je vous jure, ça dépasse toutes les attentes. Boîte à rythme en mode automatique, flots paresseux, scénarios maigrelés, manque total d'investissement des acteurs, Bad Rap est bien l'incursion musicale que tous les fans de Mario attendaient. Ou pas. Et pour le grand final, je ne peux que terminer sur une série qui a dépassé toutes les limites, Power Rangers. Bon, ok, je suis pas neutre, j'ai jamais été très fan de Tokusatsu, mais franchement, même si vous aimez le genre, même si vous aimez Power Rangers 1er degré, je vous défie de ne pas rire devant la chanson It's Great to be Human dans la saison 2 des Beast Morphers. Là, les mots doivent se retirer. Quels sont tes numéros musicaux j'y verrais préférés ? Tu peux me le dire en commentaire. Tu peux aussi me soutenir sur Tipeee, et dans tous les cas, on se dit à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...